Salaam alaikum wa rahmatullah khawti, wa salam ala gaal et supporters de l'équipe nationale de Jamil Anha'la'la J'ai été complètement dépité, je ne voulais pas faire de vidéo, je ne voulais pas parler de l'équipe nationale de Saïdane et des choix de Saïdane Parce que je pense qu'on est en train de se répéter depuis des mois, on est en train de se répéter depuis des mois Ça fait un bon moment que les choses ne fonctionnent plus dans cette équipe là, j'en avais marre de voir un jeu brouillant J'en avais marre de voir un jeu anarchique sur le terrain, j'en avais marre de voir des joueurs qui ne jouaient pas à leur véritable poste J'en avais marre de voir du deux poids deux mesures en prenant des joueurs qui n'étaient pas compétitifs Alors qu'il y en a d'autres qui peuvent apporter un plus à cette équipe nationale J'en avais franchement marre de tout ça, voilà Et ça se traduit sur le terrain, voilà Comme si il n'y avait pas un adversaire Mais il y a un adversaire qui arrive, qui est là, qui a étudié l'Algérie, qui sait très bien où sont les points faibles et les points forts Et vous croyez que tous les adversaires vont vous ouvrir la porte Ils vont vous laisser appliquer ce que vous dites dans les colonnes de la presse nationale, sportif ou pas Donc moi j'en avais marre, j'en avais marre de voir Ousmoul, comment on appelle ça Cette équipe là, qui n'avait aucune envie sur le terrain, qui n'avait aucune stratégie et tout ça Donc je ne vais pas faire une analyse approfondie sur le match Peut-être au fur et à mesure que cette vidéo va avancer Et en même temps, tout le monde sait qu'il y a une décision, il y a une information, je veux dire, qui vient de tomber Qui est beaucoup plus importante, qui est la démission de Saïdan Qui apparemment a été acceptée par la FAF Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette démission ? Moi, ce que je pourrais dire sur cette démission, très simplement, c'est qu'elle vient trop tard C'est une démission qui vient trop tard pour moi, voilà Saïdan, normalement, aurait dû démissionner, ou on aurait dû le licencier, juste après la Coupe du Monde Le problème avec Saïdan, il a commencé le jour même de la qualification à la Coupe d'Afrique et à la Coupe du Monde Le 19 novembre après Omdormen Le jour où le tout-puissant Saïdan a refusé de renforcer son staff technique Il a refusé de le renforcer jusqu'à hier soir Et on a vu le résultat sur le terrain Et on l'a vu Moi, pour moi, c'est une décision Qui est trop tard, voilà Moi, je l'ai dit déjà dans ma vidéo d'avant-match J'avais écrit, je veux dire, je ne l'avais pas dit, mais je l'avais écrit Je l'avais dit que si on devait Si Saïdan devait partir, il aurait dû partir juste après la Coupe du Monde Mais je sais qu'il y a eu les qualifications Parce que maintenant Son successeur, celui qui va venir Celui qui va venir Au lieu De lui donner les rênes de l'équipe nationale Juste après la Coupe du Monde Il aura le temps de préparer son programme De voir ce qui va et ce qui ne va pas dans cette équipe-là On lui donne comme ça une équipe En pleine phase qualificative Et qui a déjà commencé par engendrer un mauvais résultat Chez elle Qui complique sa tâche déjà pour se qualifier à la Coupe d'Afrique Donc des joueurs à moindrie Des joueurs qui ont déjà la pression sur eux Donc vous voyez, subhanallah Comment on donne un cadeau empoisonné Au sélectionnaire qui vient après Alors que normalement Dans un pays Qui est normalement constitué On va dire Subhanallah Je ne vais pas m'énerver Je vais essayer de ne pas m'énerver Normalement ça aurait dû se faire Après la Coupe du Monde Subhanallah La Coupe du Monde Chez elle Le sélectionneur Qui avait une piètre prestation Dans cette Coupe du Monde Parce qu'on a fait une piètre prestation Pendant cette Coupe du Monde Est parti On voyait très bien Tout le monde voyait les limites de Saïdane À part la fédération algérienne Et ceux qui le soutiennent un petit peu plus haut Donc moi je le dis Saïdane doit démissionner Même si c'est un petit peu trop tard Moi je pense que c'est trop tard Mais c'est déjà une bonne chose Mais Raou Raoua aussi doit démissionner Et toutes les personnes qui l'ont Qui l'ont Qui l'ont Qui ont été derrière lui Qui l'ont soutenu au niveau du bureau fédéral Doivent démissionner Mais c'est parce que c'est Adarra Que les autres vont se cacher Derrière sa démission Parce que même les autres Même les autres Ils sont responsables Voilà Moi je le dis Très simplement Comment il fonctionne Non mais Subhanallah Donc je pense que c'est un petit peu Et voilà Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Qu'il a eu un passage un petit peu dur En équipe nationale Mais moi D'après ce que je sais Parce que je suis l'équipe nationale Depuis longtemps Je sais qu'il a eu deux présidents de fédération Qui ne lui ont pas du tout facilité la tâche Je veux dire ce qu'a eu Rabih Sa'dan Au niveau des moyens Aucun sélectionneur Qui est passé à la tête de l'équipe nationale N'a pu avoir ses moyens Même Rabih Madjer Qu'on se mette bien d'accord Voilà Mais maintenant moi ce que je veux Que ce soit une grosse pointure algérienne Ou que ce soit une grosse pointure étrangère Il faut que ce soit un staff élargi Et on a marre de la politique de l'homme providentiel Et on a marre de cette politique là Qui n'a aucun sens Qui fait partie du fonctionnement D'une idéologie Qui n'a plus de sens actuellement Regardez pendant la coupe du monde Quand vous voyez des bons De touches Que ce soit l'Espagne Que ce soit l'Allemagne La Hollande Les grands pays Subhanallah vous avez l'entraîneur en chef Ce qui est normal Il faut qu'il y ait un chef Pour ça on est tous d'accord Et tout ça Mais en même temps Il faut que ce soit un staff élargi Où il y a toutes les compétences Il faut que ce soit aussi un chef Qui accepte la contradiction Qui accepte qu'on remette en cause Ses décisions Qui accepte qu'on l'aide Qui accepte aussi Que sa technique Que sa tactique Je veux dire Qu'il propose N'est pas une tactique Qui est infaillible Comme on a eu avec Saïdane Qui nous a bassiné Avec son 352 Sans arrêt Ça veut dire maintenant Moi ce que je veux Ce que je veux C'est que premièrement On ouvre la porte A des anciens gloires Du football algérien Qui peuvent apporter Quelque chose Au football national Que ce soit au niveau De la fédération Ou là Que ce soit au niveau Des équipes nationales Différentes catégories Et tout ça A des haja l'oula Deuxièmement Qu'au niveau du staff Il y ait des techniciens De valeur Que ce soit l'entraîneur Le sélectionneur national Et ses adjoints De ne pas nous ramener Des gens Qui n'ont rien fait Au Canada Et venir nous bassiner Avec leur licencié Ou la je sais pas quoi Voilà ce que je veux Et je veux aussi Que l'entraîneur Vienne mettre un coup de pied Dans cette équipe nationale Parce qu'on est en train De voir Il y a certaines starlettes De l'équipe nationale Qui pensent Qu'ils sont tout permis J'ai envie Que maintenant Qu'il y ait une concurrence Au niveau de cette équipe nationale Qu'il n'y ait personne Qui doit être Un titulaire indiscutable Personne n'est titulaire Indiscutable dans cette équipe là Il faut que cet état d'esprit Subhanallah revienne Il faut que cet état d'esprit Revienne Il faut qu'il y ait un entraîneur Qui n'ait pas peur Parce qu'au niveau De la gestion des hommes Sa'dan c'était zéro Sa'dan c'était zéro Au niveau de la gestion des hommes Donc l'entraîneur C'est lui Il y a subhanallah L'adim qui choisit Les joueurs qui rentrent Oui La répartition C'est comme ça C'est comme ça C'est qui Il y a dédi Dans quel de la discutie Mais on l'a bred dans tous les voisins Non non C'est fini Il faut qu'il n'aydait Il faut qu'il n'aydait Il faut qu'un Il faut qu'il n'admite Il faut qu'ils n'aydait Il faut qu'il n'aydait On se n'aydait pas mais les frappes et mais ça c'est ça c'est vrai mais des fois des fois l'insané je suis dit des choses sur les répètes voilà la manie il est limité attention cette équipe là vous croyez comme je le disais vous croyez que le problème offensif de l'équipe nationale le problème du fond du jeu il a commencé qu'il qualifiait n'a il est depuis 2007 je crois qu'il a la palme d'or sardin de l'entraîneur qui est resté en place pendant allez presque trois ans maintenant parce qu'en octobre ça en octobre 2010 ça va faire trois ans presque trois ans voilà on est en on est à un mois il est resté presque trois ans sans avoir trouvé une seule solution au niveau ou ce mot au niveau des défenseurs de cette équipe là ou elle aucune solution il a apporté au moins d'achat les passes droit au moins d'achat à la louche dernière chose moi après je donne mon avis ceux qui vont être d'accord ceux qui ne veulent pas être d'accord il n'y a pas de problème qu'ils argumentent sur ma vidéo il n'y a pas de problème moi je ne veux plus entendre parler de joueurs de deuxième division n'importe où en europe n'importe où en europe je ne veux plus entendre parler d'un joueur de deuxième division n'importe où non surtout quand on a des joueurs de valeur qui jouent dans les meilleurs clubs algériens et qui font des résultats et qui montrent qu'ils ont les qualités voilà joueurs de deuxième division n'importe où en europe il n'y a pas d'accord pour moi comme je l'ai dit surtout quand on a des joueurs comme à l'entente comme à la jsk comme au moudia qui font des un إلى des qualités qui peuvent apporter quelque chose on ne doit pas avoir des joueurs parce qu'ils le voient torré aux expériences sur leur équipe parce quoi on j'ai dit qu'à des gens qu'ils font des vieilles antiques on ne peut pas éparer leur cerveau pas chéri a proposé le unsure par ainsi qu'ils ont cette chose qui ne 103 basin suggèrent en les employeurs qui ne sont pas très bien ils ne font de En 1 contre 1, ils sont nuls, défensivement ils sont nuls, au niveau de l'équipe de l'équipe de l'attaque Saad, ils avaient quelques beaux enchaînements, mais ils débordaient très facilement nos défenseurs, c'était incroyable. Ou l'équipe nationale, bon, je n'ai pas besoin d'aller à tous les mêmes, on a eu les joueurs qui se marchaient, on avait l'impression que les joueurs se marchaient entre eux, personne ne savait exactement où était sa position, chacun essayait de faire des choses, il y avait beaucoup d'individualisme, il y avait beaucoup de, je ne sais pas, en plus il fallait aligner les joueurs les plus compétitifs, ou les joueurs les plus compétitifs et Sheik Saaden, moi je vais te le dire, c'était véritablement une amarchie totale sur le terrain, il n'y avait rien, aucune stratégie, c'était véritablement du grand n'importe quoi. Donc voilà, moi j'espère qu'il y aura un grand sélectionneur, un sélectionneur national qui sera une grosse pointure, qui va regarder au Nord-Europe, mais aussi qui va regarder ce qui se passe en Algérie, dans les meilleurs clubs algériens, où il y a certains éléments qui peuvent apporter un plus à cette équipe-là, aussi un entraîneur qui a une mentalité de gagneur, ça nous manque, ça, ça nous manque, on en a marre de supporter une équipe qui est toujours là pour limiter la casse, donc un grand sélectionneur, Inchallah, qui a une mentalité de gagneur, moi je préfère perdre avec quelqu'un qui a une mentalité de gagneur, que de perdre avec quelqu'un qui a une mentalité de perdant, moi je ne veux pas vous mentir, voilà. Alors moi j'ai essayé, alors moi j'ai essayé de faire quelque chose, j'ai essayé de provoquer du danger dans le camp de l'équipe adverse, voilà, c'est comme ça, moi comme ça, il y a un sélectionneur aussi qui va donner à cette équipe-là du jeu, on va avoir du beau jeu, Inchallah, dans cette équipe-là, voilà. Et tout passe par énormément de choses, et bien sûr, moi comme je l'ai dit, je le répète encore une dernière fois, que ce soit un staff technique qui soit élargi à certaines compétences, à plusieurs compétences et tout ça, c'est important, c'est important, ce que je veux dire par là, que ce ne soit pas un seul homme, comme je l'ai dit au départ, il ne faut pas que ce soit la politique de l'homme providentiel, parce que ça, ça n'existe pas, et dans le football moderne ça n'existe pas, voilà, il faut qu'il y ait plusieurs compétences sur le banc, voilà, c'est comme ça, on a les moyens de le faire, il ne faut pas nous mentir, et on a les moyens de le faire, on a les moyens de ramener un grand entraîneur avec tout l'argent qui coule à flot à la faf, à part si bien sûr, vous voulez vous le partager entre vous, comme toujours, voilà, khauti, barakallahu fikum, salamu alaykum wa rahmatullah, 123, vive l'Algérie, malgré tout, salamu alaykum.